Salut les internautes, alors bienvenue sur Iconic People. Aujourd'hui je suis au Gaumont Opéra, à l'avant-première du film En mille morceaux de Véronique Meriadek. Un film fort qui aborde le thème de la justice restaurative, un thème encore tabou en France. Est-ce qu'avant de recevoir le scénario du film, vous aviez déjà entendu parler de la loi sur la justice restaurative votée sous Taubira en 2014 ? Jamais moi, et toi Serge ? Jamais non plus. On devrait être au courant par les médias, vraiment de ça, mais bon, non, c'est vrai que j'avais jamais entendu parler de ça. Non, non. Je suis très pour la justice restaurative, je suis pour qu'on pousse, qu'on éduque les gens à... Oui parce que c'est vrai qu'en France, en France on en parle très peu, mais au Canada c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Ça aide les êtres et ça fait que la récidive est moindre et donc ça veut faire du bien quand même des deux côtés. Donc c'est juste que voilà, après moi je ne peux pas juger quoi. J'ai cru que vous vouliez que je vienne pour me zéguiller. Qu'est-ce qui me prouve que je n'allais pas recommencer ? C'est vous que je vais entendre, monsieur Goublier, vous. Parce que depuis 25 années, je m'en dis mais c'était quoi ? C'était quoi la vie de ce type qui fasse un truc pareil ? Quand vous avez reçu le scénario et que vous vous êtes plongé dedans, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Il m'est tombé un peu des mains, j'ai dit non, je ne peux pas faire ça. C'était tellement fort. Le sujet est très dur et le personnage est absolument difficile à endosser. Et puis en lisant, en lisant, jusqu'à la fin, j'ai pleuré. J'ai dit je le fais. Parce que c'est trop important de faire quelque chose comme ça. C'est un acte citoyen, j'ai pensé. Mon petit acte citoyen à moi, c'est de jouer avec Clémentine. Alors je dois avouer que j'ai mis de côté le sujet, j'ai dit ce qui compte, c'est que je travaille avec elle. Ça m'a beaucoup plu parce que c'était paradoxal, particulier et tout ça. Oui, que ça parle de quelque chose dont on ne parle jamais et qu'il y avait beaucoup de lumière et d'amour en tout cas. Comment est-ce qu'on fait pour se préparer à un rôle comme ça ? Moi, j'aime bien préparer les personnages avec toute leur enveloppe, savoir comment est-ce qu'ils vont être habillés, comment tout, comment ils vont apparaître. Et puis ça mûrit. Bon, quand on joue un boucher, il faut apprendre comment découper la viande parce qu'il y a un geste technique. Mais là, comme c'est du dialogue, je trouve que le plus intéressant, c'est d'aller chercher au fond de soi le personnage. Alors justement, dans le film, il est question de deuil pour vous évidemment, mais aussi des deux côtés d'ailleurs pour les personnages, de pardon, de culpabilité et de résilience aussi. Est-ce que ça a bousculé des choses en vous ? Est-ce que ça a ébranlé un petit peu des convictions que vous pouviez avoir ? Je vais vous raconter une anecdote. J'ai été avec toute l'équipe du film présenter le film à Dreux et je n'ai pas péroré, mais disons, j'ai fait le mec qui était très à l'aise. Non, moi, je rends du rôle, je rends du rôle comme ça. Et puis plus tard, j'ai fait une interview dans une émission de télé et j'ai vu la bande-annonce. Et on m'a posé des questions juste après que je l'ai vue. Et là, j'avais du mal à parler tellement j'étais ému. Donc c'est là où je me suis rendu compte du déni qu'on peut avoir parfois. J'ai été très bouleversé par ce rôle. Il y a trois semaines ou non, un mois, je vous aurais dit « Oh, ouais, ouais, non, moi, j'en sors, je ressors des rôles comme ça ». Je me suis rendu compte, grâce à cette expérience finalement, que je n'étais pas si scotch-bridge, mais plutôt côté éponge, du côté… C'est joliment dit, scotch-bridge. C'est mal prononcé, mais… On va le garder quand même. Et vous, Clémentine ? On a vraiment mis nos tripes dans ce film, mais vraiment. De toute façon, quel intérêt de faire ça sans les mettre ? Mais du coup, et puis je pense avec un espoir quand même, toi et moi, on est un peu pareil, Serge, d'espoir dans l'humanité, d'espoir dans… Donc si vous voulez, on souhaite forcément que les gens comprennent ça n'est pas un dème parce qu'on a envie, à travers ce film, de défendre la lumière dans les humains, vous voyez ? Comment s'est passé le tournage ? Donc ça s'est passé à Dreux. Ça a été insupportable. Je m'attendais à cette réponse. De trois mètres de long, non, c'est pas vrai. J'en garde un très très bon souvenir. Moi aussi. D'une chaleur, d'un feu, vraiment comme un feu. C'est très très chouette, vraiment. Comment ça se passait sur le tournage entre les scènes ? Est-ce que vous aviez un besoin de rester santé sur votre personnage ? Ou entre les scènes, justement, une grosse envie d'en sortir ? J'allais souvent à la toilette. Non, 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 pardon. J'étais très heureux de pouvoir avoir une partenaire comme Clémentine, une fois de plus, parce qu'on pouvait déconner de façon totalement comme une soupape. On riait. Et décompresser, donc. Qu'est-ce qu'on riait. Ça nous faisait un bien fou. Parce que sinon, évidemment, c'est tellement lourd. On pleurait au moins une ou deux à trois fois par jour sur ce tournage. Pour terminer, je voulais quand même vous poser cette question qui est un peu délicate, je trouve. Mais après un film comme ça, est-ce qu'on peut pardonner l'impardonnable ? Je ne sais pas. Je pense que peut-être ça nous aide d'aller vers l'écoute, de tenter de comprendre. Pardonner, après c'est autre chose, mais au moins tenter d'essayer. Je pense que ça nous fait avancer, ça nous fait grandir. Moi, je suis certain que la délivrance de tout mot ne peut passer que par le pardon. C'est le meilleur moyen de se libérer, je pense, de quelque chose qui est une énorme chape sur soi, qui vous rend la vie impossible. Donc, si on veut continuer à vivre, je pense que c'est le seul moyen de vivre en étant plus clairvoyant. Mais bon, je vous dis ça, moi, de mon fauteuil d'acteur pas payé. Pardon, je ne sais pas ce que je dis là. Qui va prendre un pot tout à l'heure, gratuitement. Oui, parce qu'on peut le dire, c'est vrai que vous vous êtes engagé sur ce film quasiment bénévolement, on peut le dire. Je voulais vous remercier parce que c'était un film que j'ai trouvé magnifique et nécessaire. C'est quoi ce truc-là ? Non, non, non ! Et puis, y a quoi là-dedans ? Dites-le moi ! Pourquoi je vais vouloir qu'on se rencontre là ? Y a quoi là-dedans ? Y a quoi là-dedans ? Y a rien ! Moi aussi, j'aurais pu devenir un monstre, hein ? Un monstre ! On compte sur vous pour aller voir le film. Et d'ici là, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. A bientôt sur Iconic People Cinema ! A bientôt sur Iconic People Cinema ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada